Il n'est jamais trop tard pour étudier. Alors, la chartreuse. Donc ça, c'est une ancienne porte de cellules. Donc ça, ça serait... Ah bah, un guichet pour passer la nourriture, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh, vous, là-bas ! Ah ! Vous revenez à vous. Prenez un peu de mon élixir, vous verrez, elle vous quinquera. Je vous demande bien pardon, mais je n'aime pas les curieux. Et en fouillant dans vos papiers, j'espère que vous m'en excuserez, j'ai découvert votre carte de guide conférencier et j'ai compris ma déprise. Vous vous intéressez donc à la chartreuse de Petit Query. Très bien. Je ne vous apprendrai pas. Qu'elle fut établie au XVIIe siècle à l'emplacement du priori Saint-Julien, lui-même occupant un ancien manoir des ducs de Normandie dont il reste la chapelle. Vous savez également que supprimer la révolution, il ne reste de cette chartreuse que quelques vestiges. Le bâtiment d'accueil dans lequel nous nous trouvons, le Grand Joitre en partie, quelques-unes de nos maisons, notre bois et une partie des trois kilomètres du mur d'enceinte qui nous enfermait. Et bien sûr, moi, vous aurez reconnu à mon avis que je suis un de ces moines chartreux. Fondé en 1084, notre ordre vit retiré du monde pour s'adonner pleinement à la prière. Contrairement aux autres moines, nous vivons individuellement dans des cellules pour nous concentrer sur la méditation. Nous passons donc une grande partie de la journée seuls. Pour ma part, rien de plus simple, car depuis plus de 200 ans, je suis le dernier et seul moine chartreux de Petit-Queville. Pourquoi ? Ah, c'est un peu délicat, mais il semblerait que l'on ait considéré que je n'avais pas exactement suivi les règles de vie de la chartreuse. Ah, quelle est cette règle ? Oh, il se déroule ici entre travail et méditation. En détail, à la journée d'un chartreux. Nous commençons notre journée de prière à 23h30. Nous restituions un petit office à la Vierge dans nos cellules. Et où ? À 23h30, nous nous retrouvions dans la chapelle commune pour l'office des laudes et des dématines, jusqu'à 2h du matin. À 2h30, après de nouvelles prières individuelles en cellules, nous pouvions enfin nous reboucher. Chaque cellule comprenait deux pièces principales, l'une pour dormir le Gubi Koulou, l'autre pour prier surnommée l'Ave Maria, car les chartreux priaient beaucoup la Vierge. À 6h45, je me relevais pour prier dans ma cellule. Cet organe m'est commis à l'église. J'étais toujours très montré. De retour à la cellule, nouvelle prière personnelle et lecture pieuse. Nous disions ensuite l'office de tierce et des prières à la Vierge. Vers 11h30 commençaient les travaux manuels. Chaque cellule disposait d'un petit jardin clos de haut mur où vous pouvez cultiver les plantes de son choix. Le lieu servait aussi à la méditation, à l'apaisement et à la contemplation de la nature. Ah mais c'est pas possible, c'est ça ! Lorsque Millie sonnait, l'heure était à la récitation de Brice Sexte. Ensuite venait le déjeuner, le premier repas de la journée. Ah, vous y revenez à mon éluxième. Elle est fort bonne, mais attention, c'est un petit peu costaud. Pour limiter au maximum le contact entre les frères, nous disposions pour chaque cellule d'un guichet. Le frère en charge des cuisines passait et déposait dans ce guichet un panier que nous récupérions depuis la cellule sans pouvoir croiser nos regards. Ce repas était très frugal. Une fois terminé, l'heure était aux tâches ménagères. L'après-midi se passait au travail manuel dans l'atelier, j'ouvre dans la cellule ou dans le jardin. J'étais, je dois le dire, un menuisier très habile. Ce travail était entrecoupé par la récitation de l'office de Nord. À 16h, les activités manuelles laissaient place à la récitation de la prière à la vierge, le Béata, suivi des verbes à l'église, avant un retour en cellule pour de nouvelles oraisons. Nous nous accordions ensuite une petite collation en guise de repas du soir. Vers 18h, le dernier office en commun et accompli avait lieu dans l'église. Enfin, à 19h, la communauté pouvait s'endormir tranquillement. Ça n'a pas l'air d'aller où ? Ah, ça c'est l'élixir. Elle est bonne, mais quand on n'est pas habitué... Oh là là, quelle nuit ! Ouh, je crois que tu frôles le surmenage, Guillaume. Et puis tu parles d'un chartreux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada